Ce samedi 28 janvier, France 3 rediffuse son téléfilm Les Bois Maudits, qui avait connu un succès retentissant lors de sa première parution. Mais l'oeuvre portée par Blandine Balavoir et Samir Boitard est-elle inspirée d'une histoire vraie ? Il y en aura pour tous les goûts en ce samedi 28 janvier. Alors que TF1 diffuse un nouveau numéro inédit de Ninja Warrior et France 2 le gala des pièces jaunes, les téléspectateurs de France 3, eux, auront le droit à une rediffusion du téléfilm Les Bois Maudits. Réalisée par Jean-Marc Trudnicki, cette fiction policière est portée par une Blandine Bellavoir plus crédible que jamais dans le rôle de Justine Vérard et le très juste Samir Boitard dans la peau du personnage de Medi-Jao. L'intrigue ? Le corps d'un homme, suspendu dans les airs tel une marionnette, est retrouvé par des bûches. En trame de fond, Justine Vérard, chargée de l'enquête, est contrainte de collaborer avec Medi-Jao. Un homme avec lequel les relations sont on ne peut plus tendu puisqu'elle le tient responsable de la mort son mari, lui-même inspecteur, lors d'une mission qui a mal tourné cinq ans plus tôt. En dépit de ce passé tragique, les deux agents vont devoir unir leurs forces et tenter de remonter la piste de ce meurtre. Qui va malheureusement en appeler deux autres ? Mais ce téléfilm est-il inspiré d'une histoire vraie ? Un score d'audience impressionnant à la première diffusion au risque de décevoir les amateurs de faits divers, la réponse est non. Il s'agit d'une pure fiction sortie de l'imaginaire de Jean-Marc Rudnicki, qui a choisi comme décor la forêt de grandes chartreuses dans le col du coq du massif de la chartreuse, située dans les Alpes. Le tournage a débuté au printemps, le 27 avril 2021, puis s'est terminé un mois plus tard, le 24 mai. Lors de sa première diffusion, le téléfilm avait fédéré pas moins 4,34 millions de téléspectateurs, soit 23,9% du public présent devant son écran de télévision. Un score d'autant plus impressionnant que la diffusion avait eu lieu le soir de Noël, le 25 décembre 2021. Sera-t-il à nouveau conquérir le cœur du public ? Réponse ce soir. Sera-t-il à nouveau conquérir le purely mondial des patients". J'en ai miあります non. Le 2 mai témoin à tous cumpleur deuiten. Passez un peu de diamant.